Et salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Petite vidéo est claire pour parler vite fait du système de donjons et compagnie parce que à force de faire des tables tout le temps, tout le temps, je répète tout le temps, tout le temps la même chose. Donc là on va faire un petit récap des règles de façon simple pour que vous puissiez comprendre et puis suivre nos aventures sur Twitch. Alors les caractéristiques sont au nombre de 6. Normalement elles parlent à la plupart d'entre vous mais on va les passer en revue vite fait quand même. La force, ça représente la capacité musculaire, soulever des choses lourdes, etc. Mais c'est aussi la caractéristique qui sert au corps à corps. La dextérité, c'est votre capacité à être habile, à être agile, à être discret, à vous cacher. Mais c'est aussi la caractéristique qui va vous servir à attaquer à distance à l'aide d'arc ou de fusil ou peu importe. La constitution, c'est votre capacité à résister aux agressions extérieures que ce soit de l'endurance parce que vous devez courir pendant longtemps, respirer, tenir votre souffle sous l'eau ou encore résister au poison, ce genre de choses. L'intelligence, ça représente votre capacité de réflexion, à vous souvenir des détails, à votre culture. Toutes ces choses-là, ça peut également servir pour faire de la magie. On a ensuite la sagesse, la sagesse qui fait appel aux différents sens de votre personnage. Louis, l'odorat, la vue, ce genre de choses. Ça peut également permettre de faire de la magie si c'est sur des intuitions, ce genre de choses. Et enfin, nous avons le charisme. Donc le charisme, ça représente le magnétisme de votre personnage, sa façon de s'exprimer, son physique défaible. Pourquoi pas ? Et ça peut également aussi servir à faire de la magie. Voilà. Donc le principe du jeu est très simple. C'est du dévin. Donc quand votre MJ va vous demander de faire un test, c'est simple. Si on vous demande de faire un test de force, vous allez lancer votre dévin. Et si vous faites égal ou inférieur à votre caractéristique, c'est une réussite. Si vous faites au-delà, c'est un échec. Donc à cela s'ajoute une petite subtilité, puisque si vous faites une action en étant avantagé, soit parce que quelqu'un vous aide, soit parce que vous avez un trait qui vous le permet, il y a plein de circonstances dans lesquelles vous pourriez en avoir un. Voilà. Si votre MJ vous demande de faire un G avec un avantage, vous allez lancer deux dévins, et garder le plus intéressant des deux. Si au contraire, il y a un élément dans le scénario qui vous demande de faire un G avec un désavantage, à ce moment-là, vous lancez aussi deux dés, mais vous gardez le résultat le moins intéressant pour vous. Voilà. Au niveau des mécaniques pour le D, il n'y a rien de plus à savoir. On va ensuite s'intéresser aux traits du personnage. Alors là, sur la fiche de personnage, il n'y en a pas, mais il devrait, puisque le fait d'être un squelette, c'est un trait. Le fait d'être persévérant, c'est un trait également. Donc les traits, ce sont des mots, des adjectifs qualificatifs qui, si vous vendez suffisamment bien l'idée à votre MJ, peuvent vous donner justement des avantages, comme on l'a vu précédemment. Le fait d'être un squelette, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait vous donner comme avantage ? Eh bien, ça peut vous donner l'avantage de ne pas avoir besoin de respirer si vous souhaitez aller dans l'eau. Ça peut vous donner un avantage sur, je ne sais pas, moi, la discrétion, pourquoi pas, puisqu'il n'y a que les eaux ou quoi. Donc voilà. En fait, votre but à vous, c'est de vendre une idée à votre MJ, de lui dire, voilà, moi j'ai squelette, donc en théorie, ça devrait pouvoir me donner un avantage dans telle ou telle circonstance. Le MJ accepte, le ou la MJ, accepte ou pas votre proposition, et à ce moment-là, le scénario continue. Persévérant, c'est la même chose. Un personnage qui est persévérant va obtenir un avantage à ses G s'il tente de convaincre quelqu'un de quelque chose. À ce moment-là, on fait un petit G, peut-être, de charisme ou d'intelligence, selon la situation, et le MJ va vous dire, bon, ben, effectivement, tu es persévérant, ben, tu as un avantage dans la fiction pour ce G. Voilà. Les traits servent uniquement à ça. Cirque Grumner, il a un entraînement martial. L'entraînement martial, vos personnages ont tous suivi une formation. Vous êtes aptes à utiliser la plupart des armes et des armures. Mais les personnages qui ont entraînement martial ont poussé cette formation un petit peu plus loin. Un exemple tout bête. Si, dans votre pactage, quand Donjons et compagnie vous donnent votre équipement, vous avez, admettons, une H à deux mains. La H à deux mains, elle peut faire jusqu'à D8 de dégâts. Si vous êtes un personnage qui n'avait pas entraînement martial, vous allez pouvoir vous servir de cette H à deux mains. Mais vous ne pourrez pas en tirer son plein potentiel. Il vous manque quelques techniques, il vous manque quelques astuces. Et donc, vous ne ferez qu'un maximum de D6 de dégâts. En revanche, un personnage qui a entraînement martial à D8 va pouvoir utiliser le plein potentiel de cette arme et donc faire des dégâts à hauteur de D8. Ça marche de la même façon pour les armures. Si vous avez une armure à D8, un truc en plaque ou je ne sais quoi, si vous n'avez pas entraînement martial, vous allez quand même pouvoir porter l'armure. Mais vous serez mal à l'aise dedans. Vous ne pourrez pas vous mouvoir comme vous voulez. Et donc, en cas d'attaque, vous ne pourrez prévenir qu'un total de 6 blessures au maximum. Contrairement à un personnage qui, lui, a entraînement martial à D8, sera plus à l'aise dans cette armure et pourra aller jusqu'à D8 d'anticipation de dégâts. Il y a d'autres entraînements, notamment les entraînements magiques. Voilà. Donc, on peut voir Marna. Les entraînements magiques, c'est tout simplement ce qui vous permet de faire de la magie. Sans entraînement magique, vous ne pouvez pas faire de magie. Tout simplement. La magie vous coûte des points de vie. Vous voyez, par exemple, on a Fléchette Mystique ici qui fait un des 6 de dégâts. Seulement, pour pouvoir être lancé, il faut payer 3 points de vie. Il n'y a pas de mana dans ce jeu. On paye en points de vie. On paye en 100. Heureusement pour vous, les magiciens ont un petit coup de pouce, c'est-à-dire un focus magique, qui est à Delta 6. Le Delta 6, on va y revenir dans une autre rubrique tout à l'heure, mais grosso modo, c'est une espèce de réserve de points de vie qui vous permet de piocher à l'intérieur pour faire vos sorts. Et une fois que cette réserve de points de vie est vide, à ce moment-là, vous donnez de vos propres points de vie pour pouvoir lancer vos sorts. Voilà. Et la dernière chose, la dernière capacité, ce sont les entraînements spécialisés. Les entraînements spécialisés, ce sont justement des techniques qui sont très puissantes, mais qui ont un nombre d'utilisations très limité. Là encore, on voit le petit triangle, le petit Delta, on y reviendra juste après. Mais voilà, les capacités sont des techniques vraiment puissantes qui influencent forcément les combats ou les scènes dans lesquelles vous les utilisez. Le petit triangle, en fait, c'est ce qu'on appelle un dé d'usage. Un dé d'usage, donc à partir du moment où vous allez vouloir user, donc utiliser quelque chose qui a une ressource limitée, ça peut être les flèches, ça peut être les potions, ça peut être la bouffe, ça peut être justement le focus magique. Tout ce qui a une durée limitée, on va utiliser ce qu'on appelle un dé d'usage. Et le dé d'usage est représenté dans le jeu par un petit triangle qu'on appelle Delta. Delta plus 1d, donc Delta 4, Delta 6, Delta 8, voilà, ça veut dire qu'on va lancer 1d4, 1d6, 1d8, pour savoir si l'objet va être consommé ou pas. Concrètement, en termes de mécanique, comment ça fonctionne ? Si vous avez par exemple, on va prendre l'exemple là justement, de focus magique. Mécaniquement, c'est simple. Vous avez le petit triangle, donc Delta 6, ça veut dire que dans cet exemple-là, on va lancer 1d6. Sur votre jet, si vous faites de 1 à 3, la catégorie de votre dé va diminuer, c'est-à-dire que de Delta 6, vous allez passer à Delta 4. De Delta 4, vous allez passer à 0. Voilà, donc c'est dégressif comme ça. En revanche, si vous obtenez un résultat de 4 ou plus, votre Delta ne bouge pas. Donc mécaniquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un focus magique, tant que vous faites 4 ou plus, vous avez un focus magique. À partir du moment où vous allez faire de 1 à 3 sur votre focus magique, il va diminuer d'une catégorie et ce sera plus qu'un dé 4. Ce qui ne vous empêche pas de vous en servir. Vous allez encore lancer un dé 4 pour pouvoir vous en servir dans une autre scène. Mais de 1 à 4, la probabilité de faire 4, elle est quand même beaucoup plus faible que sur un dé 6. Donc voilà, c'est ce qui simule en fait le côté usure des choses. Ça marche pour le focus magique, ça marche pour vos armures, ça marche pour les potions de soins. Si par exemple, vous avez une potion de soins dans votre sac et que vous avez pris quelques dégâts, vous pouvez très bien dire voilà, moi je vais prendre une potion de soins, tac, vous lancez 1d6 ou 1d8 ou 1d4 selon le Delta de votre potion de soins. Mais en gros, vous lancez le G. Si vous faites 4 ou plus, non seulement vous bénéficiez des effets de votre potion, mais il vous en reste encore dans votre sac. Vous voyez, on n'a pas de quantité numérique pour les flèches, pour les potions, pour la bouffe. On a des dés d'usage, ça évite de s'embêter avec l'inventaire, avec le détail, etc. Les faveurs. Donjons et compagnie est un jeu dans lequel vous allez évoluer autour de collègues de travail, autour de supérieurs. Vous allez découvrir et apprendre à connaître un nombre important de PNJ. Et les faveurs entrent en jeu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une faveur est découpée en deux catégories. Soit vous obtenez un coup de pouce. Un coup de pouce, c'est par exemple, ah ben tiens, je suis allé chasser la galinette avec Sire, je ne sais plus quoi, des ressources humaines, par exemple. Il m'a donné des astuces pour tenir mieux mon fusil, pour être un peu plus performant pour tirer sur la galinette. Là, on est dans un coup de pouce. C'est-à-dire que quelqu'un vous a dit comment faire quelque chose et ça va vous donner un avantage dans votre jet. Donc dans la fiction, si à un moment, vous devez tirer sur un volatile ou sur une cible et que vous me dites ah, attends, il y a machin du service truc qui m'a dit que à ce moment-là, vous allez avoir un avantage sur votre jet. Donc lancez deux dés, gardez le meilleur. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les coups de pouce. Et quand vous allez réclamer un coup de pouce, vous lancez votre dé. Si vous faites quatre ou plus, vous conservez la faveur avec votre contact. Si vous faites de un à trois, vous utilisez la faveur, mais votre catégorie de dés va diminuer d'un cran. Voilà. Quand il n'y a plus de dés, il n'y a plus de faveur. Il y a une deuxième façon d'utiliser vos faveurs qui est beaucoup plus puissante. c'est le service. C'est quelqu'un qui va vous rendre service. Le joueur ou la joueuse va prendre le contrôle temporairement de la narration. Un exemple, vous êtes dans un couloir, vous êtes poursuivi par des clients agressifs, vous tournez à gauche et là, paf, cul-de-sac. Dans la fiction, il y a un cul-de-sac, vous êtes piégé, vous êtes pris au piège. Si un PJ dit « Ah, mais attendez, moi, je connais Bob. Bob, il est à la maintenance et il m'a dit que dans ce couloir-là, si on actionne une torche, il y a un passage secret pour qu'on puisse se sauver. » Là, le PJ prend le contrôle de la narration, essaye d'influer sur la fiction et donc, pour ce faire, il ne va pas lancer de dés. On considère que c'est un service, c'est quelque chose d'assez important et donc, la catégorie de votre dé va diminuer automatiquement. Il n'y a pas de G à faire. Donc, si vous avez une faveur à D6 auprès de Bob, vous allez la brûler et la faveur va passer à D4. Une fois que vous êtes à D4, vous pouvez toujours soit faire un coup de pouce, donc lancer avec un avantage, soit la brûler définitivement pour prendre le contrôle de la narration si vous décidez de le faire dans le scénario. Voilà. Les faveurs, je le répète, toujours dans les streams que je fais, c'est super important. C'est le sel du jeu. Vous allez avoir des faveurs. Si vous les dépensez, il y aura toujours des circonstances dans lesquelles vous allez pouvoir en obtenir de nouvelles. Et les faveurs sont une monnaie unique. C'est-à-dire que ça ne se récupère pas entre les scénarios. Une faveur qui est utilisée, c'est une faveur qui est utilisée. Vous ne reviendrez pas dessus. Tant que votre personnage n'aura pas à son tour rendu service à quelqu'un auprès de qui il avait une faveur. Voilà. Ça, ça se fait après en jeu. Voilà. Tout est dit. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501